Je m'appelle Tristan de Feuillevang, j'ai 19 ans et j'ai on va dire quatre métiers principaux. Donc le premier c'est que je suis coach sportif, le troisième c'est que je suis professeur d'arts martiaux, le troisième c'est que je suis mannequin même si j'aime pas ce terme, c'est celui qu'on emploie. Et le quatrième c'est que du coup c'était le dernier de mes jobs qui est devenu le premier, étant donné que je commençais à être de plus en plus présent sur les réseaux, je suis devenu influenceur. Et du coup pour faire simple, à 19 ans et avec tous les jobs que je fais t'allais s'imaginer, je pense que tu peux comprendre que j'ai un emploi du temps qui est comme ça avec une vie réglée à la minute alors que je suis quelqu'un de désorganisé level 999. C'était cool, ça m'a beaucoup apporté, ça m'a enrichi personnellement, j'ai eu l'impression de m'être maturisé, d'avoir grandi là-bas parce que je suis un gamin, mais j'ai beaucoup beaucoup appris parce que quand t'es à 12 000 kilomètres de chez toi, que t'as ni ta copine, ni tes amis, ni ta famille, que tu te retrouves seul dans une ville où t'es tout seul en fait, t'es laissé un peu into the wild, tu vois. Donc c'était cool et j'ai seulement pris vraiment trois jours vraiment de vacances à la fin de mes trois mois de taf pure et dure où je suis allé visiter un petit peu les îles et là j'ai eu un avant-goût vraiment de la Thaïlande. Mais voilà, trois jours sur trois mois, un pour cent du temps, tu peux comprendre. Alors ça c'est un truc qui m'aide à la ringue, c'est un truc que j'ai jamais vraiment apprécié, le fait qu'on m'appelle sensei, maître, ce que tu veux. Pour reclarifier les choses un petit peu, donc dans ma famille, mon grand-père est grand maître de Kung Fu, c'est-à-dire qu'il est 8e Dan, et en France, il a à peu près 500 disciples. Donc quand on fait des stages, tu vois 500 personnes qui s'agenouillent devant mon papy, moi je vis avec mon papy. Tu vois un petit peu, on s'en rend pas compte, mais il y a un peu de pression sur mes petites épaules, tu vois. Tu sais pas me catégoriser, c'est encore une fois soit de mannequin, soit de coach, soit de prof de Kung Fu, soit d'influenceur. C'est pour moi on n'est pas soit, c'est pas A ou B, c'est pas blanc ou noir. Pour moi tu fais partie d'un ensemble et par exemple, enfin c'est quelque chose que je répète souvent, tu peux pas dissocier mes jobs parce que tout m'apporte quelque chose, tout fait que je suis le Tristan que je suis maintenant. Toutes les expériences que j'ai eues, les bonnes, les mauvaises m'ont forgé moi maintenant à l'heure actuelle et j'ai appris énormément dans un job, énormément dans l'autre et tout ça au final ça revient au même. Du coup quand je me présente, c'est du bonjour, je suis Tristan. Et dans ma personnalité il y a tout ça. Pour répondre directement à ta question, à l'heure actuelle je penche plus vers le coaching parce que ça fait partie vraiment de ma everyday life, de ma vie de tous les jours. J'aime beaucoup trop de choses dans la muscu, dans le fitness mais si je devais en choisir un par excellence, tout 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 tout, deadlift, sous le veteur et de préférence sous le veteur sumo. Je pense que le numéro 1 ce serait le tirage nuque, tu sais, voilà. Je remercie mon formateur Didier Rez qui m'a beaucoup beaucoup formé sur tout ça et sur les conneries un petit peu du fitness game et encore une fois tu le vois dans toutes les salles et tu te dis mais pourquoi en fait ? Les études ont prouvé que la sollicitation musculaire était bidon, que ça ne recrutait pas d'autres muscles, que ça avait un risque de traumatisation au niveau de l'articulation de l'épaule, l'articulation qui est la plus fragile de tout le corps humain. Je pense qu'il ne faut pas juste se cantonner, avoir une diète, enfin à penser diète et à penser régime absolument. Je pense qu'il faut juste avoir un lifestyle, un mode de vie alimentaire que tu adaptes au fur et à mesure de tes objectifs. Mais je ne pense pas qu'il faut littéralement changer et essayer, enfin, et se priver dans des diètes qui ne te correspondent pas, dans des régimes. Je déteste ce mot en fait de régime. Mais tu le sais déjà, tout le monde le sait déjà, vous le savez tous déjà. Sushi ! Moi quand on parle de Tite Mille, je ne pense pas à la bouffe sale directement, je pense juste à un gros resto avec mes potes et à manger en grosse quantité. donc un gros sushi à volonté avec plein de sashimi et plein de tataki et plein de poissons qui volent de partout. J'ai le droit de te poser une question. Personne à qui je voudrais ressembler physiquement, mentalement, c'est les deux. Pour moi, le premier physique, le king ever du game, c'est Nicolas Siong, champion du monde en men's physique et un bon ami. Ensuite, on a un américain qui n'est pas très connu, qui s'appelle John Skywalker. Et le troisième, ce serait Zach Ainsley. Antoine Fontbonne, qui est celui qui m'a poussé à me lancer vraiment dans ce game-là, sur le YouTube game directement. Et qui m'a bien fait sortir d'une mauvaise passe de ma vie où j'avais un mindset ralé, pas créé, et je le remercie énormément. Et en termes de personne, c'est juste une personne formidable, ultra intéressante, ultra fascinante. Mot pour mot, il n'y a pas de mot pour caractériser Antoine. Une autre « Automatos » A Oui 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 Voilà